et salut à tous c'est sel j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va faire un dernier point avant la keynote sur les iphone 13 alors comme vous pouvez le constater j'enregistre cette vidéo avec une nouvelle configuration puisque le micro et ben il est ici voilà sur une perche avec la carte au son usb qui est là bas si vous n'avez pas vu la vidéo je présente tout ça je crois que j'ai fait une vidéo il me semble que j'ai fait une vidéo je vous la mets en fiche vous pouvez aller la voir si vous voulez merci beaucoup tout ça pour vous proposer un meilleur son encore et toujours alors ça y est c'est officiel le nouvel iphone sera bien l'iphone 13 oui parce que à un moment on n'était pas sûr parce que pour vous expliquer le topo en fait aux états unis ils sont assez superstitieux assez croyants à tous ces genres de conneries le chiffre 13 genre porte bonheur porte malheur et tout le travail dans les avions il n'y a pas de siège 13 dans les immeubles il n'y a pas d'étage 13 si le 13e étage ne s'existe pas en fait dans les grands immeubles il n'y en a pas c'est 12 14 tout de suite donc on savait pas si l'iphone 13 allait exister ou pas connaissant les américains et ben si voilà apple a décidé de dire on s'en fout nique les superstitions on fait l'iphone 13 et voilà balèque quoi alors on commence par le design de cet iphone 13 qui va pas changer en fait ce sera le même design que l'iphone 12 des bords bien francs bien plat du vert dépoli sur les modèles pro et pro max alors il y aura sans doute un nouveau coloris mais lequel on sait pas trop et on espère surtout que le bleu va exister et va pas passer à la trappe comme le vert émeraude là de je sais plus il y avait un vert un peu bizarre une couleur verte un peu chelou là qu'ils avaient fait et qui est passé à la trappe et qui était pourtant très joli l'encoche en façade sera plus petite plus compacte c'est confirmé alors dans l'article que j'ai lu ils savent pas trop parce que l'article date un peu mais c'est confirmé j'ai vu des plans de l'iphone 13 parce que ça circule sur internet il y a plein de suites mais ça sera bien plus petit cette dernière encoche pourra accueillir un capteur qui sera capable de reconnaître les visages masqués et même avec des lunettes embuées ça je sais pas du tout comment ils vont faire mais ils vont faire et ça va être génial on va rester sur le devant de l'iphone puisqu'il y aura bien 4 tailles d'iphone différentes exactement comme la gamme actuelle d'iphone 12 on aura l'iphone 13 mini le 13 classique le 13 pro et le 13 pro max qui sera le plus grand le l'iphone plus plus en fait surprise l'iphone 13 pro max devrait normalement accueillir un écran oled 120 hertz enfin oled apple l'appelle jambon beurre salade tomate oignon mais bon il y a un nom à apple mais donc on aura du 120 hertz c'est génial vous imaginez du 120 hertz sur les iphone apple est en retard de 10 ans sur les autres c'est incroyable alors ce sera seulement sur le 13 pro max l'iphone plus plus donc et pour le reste de la gamme on aura possiblement un écran 90 hertz vous imaginez c'est incroyable c'est un changement majeur dans la gamme des iphone tous les constructeurs android se foutent de leur gueule mais alors cet écran 120 hertz va être possible grâce à une batterie plus grande dans tous les iphone en fait il y a des batteries plus grandes et surtout sur le 13 pro max en fait la batterie sera encore plus grande qu'actuellement il y aura également un mode always on je le dis bien c'est incroyable un mode d'écran toujours allumé en fait qui pourra afficher l'heure le pourcentage de batterie restant et les notifications et à l'arrière de l'iphone gros changement en perspective puisque le bloc photo le bloc optique sera plus grand pour accueillir des optiques donc plus grande et ce sera également plus épais toujours à cause des capacités photo et vidéo en augmentation et aussi pour rendre l'iphone encore plus instable quand tu le poses sur une table à plat putain de merde c'est scandaleux le fait de poser son iphone et d'appuyer sur un coin et que ce soit bancal à 1200 euros c'est juste inacceptable il y aura l'introduction d'un module photo périscopique sur l'iphone 13 pro max on aura un meilleur zoom et le module zoom x 2,5 de l'iphone 12 pro max va se retrouver sur le 13 pro classique l'objectif ultra grand angle profitera d'une ouverture focale plus grande actuellement on est à f2.4 on va passer à f1.8 donc ça ouvre beaucoup plus grand ça va améliorer grandement la photo de nuit et au niveau de la vidéo on aura un mode portrait vidéo voilà donc ça va ça va faire en sorte que vous pourrez filmer un visage et ça va flouter l'arrière plan ça va être assez intéressant on aura de la vidéo en pro res ça c'est fantastique on pourra possiblement filmer les vidéos en 8k sur l'iphone 13 pro max c'est génial parlons maintenant des batteries et oui comme je vous l'ai dit juste avant les batteries de tous les iphone 13 seront plus grandes l'iphone 13 mini aura une batterie de 2406 mAh au lieu des 2227 mAh du 12 mini là faut suivre je lis mon papier là l'iphone 13 classique aura une batterie de 3095 mAh au lieu des 2815 mAh du 12 classique ce sera exactement la même chose sur le 13 pro versus le 12 pro et le 13 pro max aura une batterie de 4325 mAh on passe la barre fatidique des 4000 mAh c'est magnifique au lieu des 3687 mAh du 12 pro max c'est bon c'est noté c'est bon vous avez suivi mais on n'aura pas normalement de changement important sur l'autonomie des iphone puisque on a ces fameux écrans 90 hertz et 120 hertz qui devraient arriver ces nouvelles batteries permettront aussi possiblement la charge inversée sur les sur les iphone 13 ça c'est une nouveauté c'est pareil ça va être génial on pourra recharger des iphone entre eux c'est à dire qu'un iphone qui a 2-3 % de batterie par dessus tu mets un iphone enfin avec le dos un iphone qui est bien chargé et ben il y aura un transfert de charge entre iphone c'est fabuleux c'est fabuleux la charge rapide sera encore plus rapide aussi bien en sans fil qu'en filaire et évidemment comme je viens de le dire le max safe le petit aimant à l'arrière là il va être reconduit ça permet en fait de positionner le chargeur à induction de manière optimale pour limiter au maximum les pertes d'énergie et on en arrive à la douloureuse les prix seront légèrement plus chers en partie à cause des batteries légèrement plus grandes des modules photo qui s'améliorent et des écrans 120 hertz mais la principale explication c'est la pénurie de puces électroniques le fabricant de puces tsmc n'arrive pas à couvrir les besoins de tous les fabricants c'est un peu la galère donc les prix des puces augmentent parce que tout ce qui est un arrêt cher donc on aura une augmentation d'à peu près 3 à 5% sur tous les modèles de l'iphone c'est pas énorme mais c'est une augmentation de plus ces nouveaux iphone 13 seront donc annoncés si tout va bien le 14 septembre lors de la keynote on l'attend qu'il ferme celle là pour une disponibilité le 21 septembre 2021 donc bah on attend et moi aussi j'attends il se pourrait je dis bien il se pourrait que j'achète cet iphone 13 il est tout à fait possible que j'achète un iphone 13 je vous tiens au jus bientôt je vais bouffer le micro je vais le manger vous savez tous c'est la fin de cette vidéo merci d'avoir suivi j'ai rien cassé non parce que j'ai un verre coca cola sur la table n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications quand je poste une nouvelle vidéo Suivez-moi sur twitter et instagram lien dans la description et n'oubliez pas aussi j'ai une chaîne twitch je suis en live sur twitch chaque mercredi à 22 heures avec vous pour discuter pour jouer pour faire de la smr pour taper sur le bureau pour j'en sais rien pour faire plein de trucs quoi accesseb officiel sur twitch allez me suivre s'il vous plaît merci et puis vous savez tout passez un bon week-end un bon dimanche et à la semaine prochaine dimanche 11 heures ici sur youtube pour une nouvelle vidéo enregistrée et sur twitch tous les mercredis à 22 heures pour le live de la mort qui tue je vous embrasse protégez vous c'est pas encore fini et un bon week-end à la semaine prochaine c'était seb ciao et si bien salut à tous c'est nico saliaga sur europe 1 ce matin nous allons nous allons recevoir daniela lombroso qui va nous parler de son nouveau programme sur france 3 tous les week-ends de shabada ça va s'appeler shabada voilà daniela lombroso qui sera avec nous et évidemment merci beaucoup je le fais bien nico saliaga ça voilà